Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire sur la chaîne et que ça fait longtemps vraiment que j'ai envie de vous faire, on va parler décoration, donc sujet que j'aborde assez peu ici mais j'avais vraiment envie de vous donner toutes mes astuces pour une décoration plus ou moins Disney vous pouvez avoir des touches assez subtiles comme une décoration vraiment 100% thématisée je vais vous montrer du coup quelques éléments, quelques petites astuces que moi j'utilise chez moi donc ce sont mes goûts, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de faire de même, il n'y a absolument aucun souci là-dessus j'espère que ma vidéo vous sera utile, on y va je vais tout d'abord vous parler de mes sources d'inspiration, donc moi généralement j'ai souvent les idées tout de suite dans la tête je sais un petit peu que j'ai envie de recréer chez moi, il y a deux outils qui pour moi sont très intéressants pour avoir différentes inspirations donc la première c'est Pinterest, d'ailleurs je vous mettrai mon compte en barre d'infos puisque j'ai différents tableaux avec plein 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 d'idées vraiment... tu crois que c'est le moment de jouer toi ? on est en plein tournage ! je me sers énormément de Pinterest pour trouver des idées, des petites inspirations de comment le retravailler à ma sauce j'ai tout un tableau vraiment décoration Disney si jamais vous voulez y jeter un oeil et aussi comment mettre en avant sa collection la deuxième source d'inspiration c'est Instagram, notamment les comptes américains je pense notamment à Disney at Home, Mug Disney etc, Kelsey Michel ce sont des comptes qui du coup vous montrent vraiment des décorations partagées par les internautes etc et il y a vraiment de très 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 jolies choses autre petite chose qui moi m'inspire c'est de voir comment sont faites les décorations à Disneyland comment est-ce qu'on aménage un espace avec de subtiles touches Disney sans forcément que ce soit ultra voyant je trouve que les attractions, les restaurants, les hôtels peuvent vous donner des idées un petit peu de comment faire et vous pouvez également regarder les décors dans les films d'animation Disney ça peut aussi être une source d'inspiration et ça vous permet également de savoir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas il y a des personnes qui auront envie d'avoir du papier peint avec des têtes de Mickey sur le mur il y a des personnes qui aimeront des hidden Mickey c'est vraiment en fonction des goûts de chacun quelles sont mes bonnes adresses pour choper de la décoration Disney ? donc généralement c'est plus les sites américains que français donc il y a le site shop Disney, le merchandising des parcs Disney également pour nous français et belges il y a Primark donc toute la section home vous permet du coup de faire du shopping et en plus à bas prix donc ça on adore il y a également Etsy AliExpress où il y a du Disney mais bon pour AliExpress vous l'aurez compris c'est de la contrefaçon et pour Etsy ce sont des créations faites par des créateurs donc c'est plutôt pas mal de faire vivre des petits créateurs et vous aurez vraiment un intérieur que personne n'aura à part vous il y a tout ce qui est HM Home, Maison du Monde, Tati, Babou etc. pour des rappels subtils et vous pouvez également trouver pas mal de choses sur Amazon mais là il faut savoir à peu près quoi chercher mais vraiment je vous conseille d'investir dans des pièces de créateurs il y a des choses qui sont pas forcément très chères et pourtant vous pouvez avoir vraiment une décoration qui est unique à vos goûts et je vous en reparlerai plus tard je vais vous donner quelques noms de créateurs que j'aime énormément et peut-être que le style de l'un d'entre eux vous séduira donc je vais passer à présent à mes différentes astuces pour mettre en scène de la décoration Disney Oh ! Maou ! Maou bébé chat ! Ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? Non ça va pas ! Oh j'ai des poils partout maintenant ! Je perds des poils ! Donc après cette interlude, cette pause pub chachatesque je reprends donc mon premier conseil si jamais vous êtes collectionneur Disney et que vous avez quelques jolies pièces je vous conseille de les mettre en scène pour en faire des éléments de décoration moi j'aime beaucoup faire des scènes et regrouper par univers je pense que vous l'avez un petit peu remarqué par exemple ici avec tout ce qui est la belle et la bête j'ai regroupé les différentes pièces de cette collection pour en faire un petit décor donc vous pouvez faire quelques petites étagères vous pouvez disséminer quelques décorations Disney par-ci par-là il y a aussi mon côté coco par ici vous avez différentes possibilités vous pouvez mettre les différentes pièces en fonction de leur couleur c'est comme ça par exemple que moi je trie mes livres vous pouvez les regrouper par univers vous pouvez également choisir de faire des décors plus subtils aussi donc pas forcément avoir des pièces Disney mais par exemple si vous prenez une figurine de chien et une figurine de renard ça fera un rappel à Rox et Rookie vous pouvez jouer sur les couleurs il y a pas mal de choses à faire plus ou moins discrètes et moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose mon deuxième conseil c'est de jouer avec les tasses je pense que je suis pas la seule accro aux tasses Disney à en acheter un petit peu partout de toutes les formes etc moi ce que j'aime faire c'est ne pas forcément les utiliser en tant que tel, les mettre dans un placard les ranger, m'en servir pour boire et basta non j'aime beaucoup jouer avec donc la dernière idée que j'ai eu en date c'est de me servir de certaines de mes tasses pour en faire des rangements à bijoux comme je l'ai fait là sur ma commode espace coiffeuse tout ça j'aime bien également les exposer je sais qu'on voit beaucoup sur internet des personnes qui mettent des crochets pour ranger les tasses sur des planches de bois et je trouve ça absolument magnifique donc moi je les ai sur une étagère un peu dispersée par ci par là certaines me servent d'espace décoration mais surtout ce que j'aime aussi beaucoup faire c'est me servir de mes tasses comme peau à plantes donc si vous avez des petites plantes notamment chez Ikea tout ça vous pouvez facilement en trouver donc là par exemple pour coco c'est ce que j'ai fait j'ai également fait ça pour le mug de colère qui en plus est carré donc très difficile à boire ça apporte une touche Disney et en plus c'est utile mon troisième conseil c'est d'exposer les souvenirs que vous ramenez des parcs Disney donc si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Disneyland ou dans des parcs étrangers il y a différentes choses que vous pouvez faire j'ai notamment vu des très jolies décorations où les personnes prennent les plants de Disney et du coup les encadrent et ça fait des choses vraiment très jolies tout ce qui est oreilles etc sont rangées dans mon placard mais j'ai déjà vu beaucoup sur Pinterest des murs entiers avec des oreilles accrochées et je trouve que ça fait tout son effet vous pouvez également jouer avec les pièces Disney vous pouvez faire un tableau de pins il y a vraiment de très très belles options et c'est à réfléchir mais vous pouvez vraiment obtenir des résultats très originaux et très beaux bien sûr c'est également l'occasion d'exposer vos plus belles photos à Disney mon quatrième conseil c'est de faire des DIY il y en a énormément que vous pouvez retrouver sur internet donc moi j'en faisais une période sur ma chaîne mais je ne suis pas très douée et c'est très compliqué à filmer et j'avoue que je ne suis pas du tout fan du rendu donc j'en fais le moins possible je vous avoue mais il y a des sites qui le font très bien je pense notamment à Disney Family bon c'est en anglais à mes amis de Kiddy Fun qui font de très jolis DIY et que vous pouvez adapter version Disney donc moi je n'en ai pas spécialement à vous présenter chez moi mais ça peut être une option très économique très personnalisée très unique et qui vous permet du coup de faire un petit peu ce que vous voulez en rapport avec Disney enfin le dernier conseil que je vais vous donner et c'est très sûrement le plus évident de jouer avec les décorations au mur donc moi ce que j'aime énormément faire c'est accrocher différents types de décorations je sais qu'on y pense très peu souvent mais par exemple accrocher de grands puzzles Disney au mur je trouve ça magnifique donc moi dans ma chambre comme vous pouvez le voir j'ai le château de Walt Disney World donc c'est le château de Cendrillon et ça ça se trouve dans les parcs Disney américains et du coup je vous en ai ramené un de Walt Disney World donc c'est exactement celui que j'ai donc la boîte a pris un peu cher je ne vais pas vous mentir mais à l'intérieur c'est totalement intact clochette bouge de là je vous le fais gagner vous avez le lien du concours dans la barre d'infos comme d'habitude donc n'hésitez pas à participer tout est marqué à l'intérieur donc je ne rentre pas plus dans le détail si vous n'êtes pas spécialement fan des puzzles il y a différentes pièces que vous pouvez exposer par exemple moi j'ai exposé des journaux donc le premier vient de Disneyland Californie il était distribué au Starbucks donc je l'ai pris le deuxième c'est une pièce de collection qui a été édité pour la réouverture de Big Thunder Mountain et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans des cadres transparents comme ça et sinon ce que j'aime aussi beaucoup faire c'est encadrer différentes illustrations faites par des artistes que j'aime beaucoup pour donner une certaine cohérence je trouve que ça habille une pièce c'est l'occasion pour moi de vous parler de quelques illustrateurs et artistes que j'aime beaucoup si ça peut leur faire de la pub si ça peut permettre de les faire découvrir et si vous avez des coups de coeur comme moi c'est bénef pour tout le monde la première auquel je pense c'est Estelle Hery dont j'ai quelques oeuvres chez moi j'adore son travail j'adore ce qu'elle fait elle est très présente sur Instagram elle a une personnalité qui est vraiment bien à elle et vraiment je vous recommande son travail je trouve que c'est absolument parfait l'autre illustratrice et très honnêtement je pense que vous la connaissez maintenant c'est Morgane Barret je vous en parle à chaque fois c'est d'ailleurs elle qui a fait mon logo et la bannière de ma chaîne j'adore son travail elle a un univers qui est très à elle qui est poétique teinté de bleu, de rose, de violet j'adore ce qu'elle fait généralement je résiste très peu à ses pins d'ailleurs elle fait différents univers elle a vraiment trouvé son style et vraiment c'est sublimissime je pense également à Rémi Hoult qui est un jeune artiste qui fait partie de la Pixie Army extrêmement talentueux il m'a déjà fait un dessin et c'est lui qui a fait toute la bannière de notre forum donc pixiearmy.forumactive.com si jamais vous voulez jeter un oeil et il a décidé de lancer ses créations c'est pourquoi j'adore sa patte j'adore son style et si franchement on peut l'aider à se développer à vendre plus de choses et tout tout bénéf vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez ces artistes et si vous allez craquer ou pas j'ai hâte de savoir ça autre artiste qui est vraiment très connu dans l'univers Disney et qui fait de très jolies créations c'est Whistful elle est très présente en convention moi je crois que je l'avais déjà vue à la Japan Expo ou à Paris Manga je me souviens plus exactement elle est très présente sur internet là aussi elle a un catalogue vraiment très très large de créations donc je vous invite vraiment à jeter un oeil il y a également Ella Illustration qui a un style un peu plus rond mais j'adore ses personnages je trouve ses créations très poétiques très douces un petit peu enfantine mais vraiment merveilleuse j'adore son style elle a là encore une patte très à elle et c'est ce que j'aime généralement chez les créateurs c'est qu'on reconnaît tout de suite leur patte Mrs Renard dont j'aime beaucoup le travail Adam Rose Adam Rose je sais pas comment ça se dit donc là ce sont plutôt des créateurs que je suis sur Instagram et qui font des créations sublimissimes et le dernier auquel je pense c'est The Dreams Kingdom dont j'aime également le travail et vous retrouverez soit les instas soit les e-shop dans la barre d'infos voilà ma Pixie Army pour cette vidéo décoration mes petites astuces mes petits conseils je vous ai un petit peu montré mon chez moi aussi quelques petits détails j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à me donner également vous vos bonnes adresses partagez-moi sur les réseaux sociaux des photos de vos décorations Disney je serais vraiment très très curieuse de voir ça et de partager ça avec vous c'est vraiment ce que j'aime dans les vidéos en fait le fait de pouvoir échanger ensemble donc n'hésitez pas vraiment je suis à votre écoute et j'ai hâte qu'on partage ça tous ensemble pourquoi pas ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo vos décorations Disney j'espère également que vous jeterez un oeil aux différents créateurs que j'ai pu vous présenter n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu et à la partager si jamais elle intéresse d'autres personnes autour de vous n'hésitez pas également à vous abonner ça me fait toujours plaisir et en attendant la prochaine vidéo ma Pixie Army prenez soin de vous je vous aime bisous 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 bisous